Bonjour, aujourd'hui je fais un vidéo sur Song of Conquest, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir prochainement, on n'a pas de date, mais honnêtement j'ai vraiment hâte de ce jeu-là, il était annoncé initialement au E3 en 2019, par la suite, on n'a pas vraiment eu de nouvelles, il y a eu la pandémie et un paquet d'affaires, on le sait bien, donc ça a été repoussé un petit peu, et là récemment ils ont lancé un trailer pour le gameplay, on peut maintenant aller sur Discord, discuter avec eux, il y a l'offre d'avoir des alphas, donc les premières clés vont être distribuées prochainement, puis je suis un petit peu énervé par tout ça, parce qu'évidemment, vous le savez, je suis un gros fan de la série Heroes Made in Magic, et j'ai vraiment très hâte de découvrir Song of Conquest, qui est un jeu qui essaye d'aller dans les mêmes cordes, donc évidemment on a un excellent Pixel Heart 2D, qui est très différent quand même d'Heroes Made in Magic, qui n'est pas proche, pas loin, mais quand même qui a sa propre vibe si on veut, donc son propre style, donc ça c'est pas mal apprécié, honnêtement j'aime beaucoup tout ce qui est 2D, donc je suis un peu vendu en partant, mais honnêtement, ça a l'air vraiment bien fait, vous avez aussi un style qui est très similaire au style de Heroes Made in Magic, ça semble être un petit peu plus, les cartes sont un petit peu moins, disons, pareil, donc évidemment, Heroes Made in Magic, c'est pas mal tout le temps les mêmes d'Hexagone, puis il y a quelques branches mis au hasard, là, pour bloquer quelques places, là, mais bon, ici il semble avoir quand même des dénivelés, il semble avoir un petit peu plus d'éléments dans les endroits où on va se combattre, ça a l'air un peu plus grand, donc j'ai hâte de voir comment on va bouger ces unités-là, là-dedans, et comment on va pouvoir placer notre armée pour pouvoir optimiser nos déplacements tactiques, donc honnêtement, ça a l'air très solide au niveau du gameplay, donc encore une fois, beau graphique plus solide gameplay, moi on m'accroche déjà beaucoup, mais la SunTrack a été aussi, il y a eu un preview de la SunTrack qui a été lancé en 2019, donc on a quand même une petite idée des différentes pistes, vous attendez en ce moment la piste sonore du thème, si vous voulez que j'ai mis en boucle, là, sur cette vidéo-là, donc honnêtement, si jamais vous voulez écouter ça, vous pouvez aller sur le channel de SunKongQuest sur YouTube, puis aller écouter SunTrack, encore une fois, ça va être dans le descriptif, si vous voulez avoir une clé pour l'alpha, ils sont en train de les distribuer sur leur Discord, vous pouvez simplement aller les demander, et vous allez peut-être en savoir une, le lien va être aussi sous la vidéo, donc je vous invite à aller suivre ça, à aller regarder ce projet-là qui semble, selon moi, très ambitieux, mais fort intéressant, finalement, peut-être quelque chose qui va réussir à nous donner un jeu qui va ressembler à Heroes of the Magic 3, mais pas tout à fait, beaucoup de tentatives ont été faites, mais malheureusement, pas jamais vraiment réussies, je pense pas que SunKongQuest va réussir non plus à complètement réinventer ce style de jeu-là, mais je pense qu'on va avoir quelque chose qui va être assez proche de Heroes of the Magic 3, mais assez différent pour qu'on puisse retrouver son compte différemment, mais de façon assez proche de Heroes of the Magic 3. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez des questions, laissez ça juste en dessous, sinon, on se redonne une verse dans la prochaine vidéo sur ce. Merci beaucoup, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada